Chers amis fidèles du Pas de l'Épillou, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les Pas du Pas de l'Épillou. Notre dernière vidéo portait sur l'enfance du Pas de l'Épillou et nous avons vu comment il avait été précocement porté à la prière, la contemplation et les sacrifices. Qui pourrait nier que se frapper avec une corde de chambre représentât un sacrifice pour un enfant de 9 ou 10 ans, déjà adulte, forcé par sa mauvaise santé à revenir quelque temps dans sa famille. Et puis, ça a été ensuite avec une chaînette de fer qu'il s'infligeait des pénitences, comme les religieux et religieuses d'autrefois. Et cela pour obtenir de Dieu certaines grâces pour eux, pour leurs confrères, pour le monde, etc. Alors, il n'est pas si ahurissant que ça que Francesco Forgione en ait senti l'inspiration, puisque Dieu le préparait à suivre une voie de la mystique extraordinaire. D'ailleurs, la pénitence est une pratique immémoriale de l'Église. Le carême, par exemple, est un temps pénitent, à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, pour se préparer aux assauts que le diable allait livrer à son humanité. Dans le temps de l'Avent, avant la nativité du Christ, une coutume apprenait aux enfants à offrir des sacrifices que l'on matérialisait par l'avancée d'un mouton en direction de la crèche. Vous vous en rappelez, il y avait un mouton pour chaque enfant de la famille et cela créait une saine émulation. La série de sacrifices que l'enfant apportait à Jésus dans la crèche était à la fois un cadeau et un remerciement pour l'incarnation du Verbe. La pénitence s'inscrit donc aisément dans les quatre formes de la prière que sont l'adoration, la réparation, le remerciement et la supplique. Faire pénitence du latin pénitentia, c'est se repentir, regretter profondément. Mais cela veut aussi dire le supplément à ce qui est dû, par exemple la pénitence que donne le prêtre à son pénitent après la confession. La pénitence peut aussi précéder une grâce importante que l'on demande à Dieu. Déjà au Moyen-Âge, on entreprenait le périnage à pied vers Saint Jacques de Compostelle en réparation de fautes importantes ou en supplique pour une grande grâce qu'on attendait. De nos jours, aux autres raisons de faire pénitence, s'en ajoute une autre. Et elle est d'une importance capitale. À Lourdes, la Salette, Fatima, Notre-Dame a demandé de faire pénitence pour les péchés des hommes qui atteignent un sommet jamais atteint auparavant. Bien sûr, il y a toujours eu des péchés à cause de la faiblesse humaine, mais les pécheurs le savaient et ne s'enorgueillissaient pas des péchés qu'ils commettaient. Ils péchaient et faisaient aussi des pénitences extraordinaires. Vous imaginez aller à pied, pas seulement à Saint Jacques de Compostelle, mais jusqu'au tombeau du Christ. Aujourd'hui, bien au contraire, combien de personnes se vantent de leurs péchés ? Plus grave, on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. On déforme l'innocence des enfants, on leur vole leur jeunesse. La société fait pression pour que ceux qui souhaiteraient résister cèdent et soient emportés par la vague. Sous le prétexte de spectacle humoristique, la religion catholique est caricaturée, raillée à la télévision et sur Internet. Les blasphèmes sont également criés dans des espèces de réunions musicales à plusieurs milliers de personnes, dans ce qu'on aurait appelé autrefois des orgies. Dans ces messages, la Sainte Vierge a exprimé qu'elle n'arrivait plus à retenir la colère de son fils, dont le bras est prêt à châtier le monde à cause de ses péchés. Elle se plaignait en particulier des modes qui offensaient gravement son divin fils. Quels étaient les modes immorales que la Sainte Vierge mettait en cause, par exemple à Fatima en 1917 ? Avez-vous conjecturé ce qu'est le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ et de Notre-Dame sur les modes vestimentaires d'aujourd'hui, les habitudes d'aujourd'hui, les coutumes, les manières d'être en vigueur aujourd'hui ? N'est-il pas temps de s'y intéresser plutôt que d'être confronté à de très mauvaises surprises le jour de notre mort ? Depuis le message de Fatima en 1917, l'état des mœurs s'est-il amélioré ? Qui a fait pénitence en dehors de certains monastères ? Mais le message de Fatima n'était pas donné pour les monastères, que je sache. Ce message dérange notre petit confort à tous. C'est pourquoi on en parle si peu, même chez les catholiques. On fait l'autruche, on préfère ne pas se pencher sérieusement sur le sens que Notre-Dame a voulu lui donner. La Sainte Vierge rappelle pourtant la gravité des péchés actuels. Si vous voulez prendre la mesure de ces péchés, c'est tout simple. Il suffit d'ouvrir les journaux de la semaine et de les analyser sous l'angle de l'orgueil et de la sensualité. Et le panorama apparaît tout de suite sous ces couleurs les plus criardes. Et puis ajoutez-y une faute spécialement grave. Elle concerne le cinquième commandement de Dieu. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. Quelqu'un me disait récemment que bien, bien des confessions commencent ainsi. Oh, je n'ai pas tué et je n'ai pas volé. Pas tué ? Est-ce si sûr ? Sommes-nous sûrs que le cinquième commandement soit respecté, par exemple, dans les familles ? Comment dans les familles ? Vous n'y pensez pas dire à quelqu'un. Hélas. C'est même fait de la façon la plus cruelle. Des enfants meurent où ils devraient être le plus protégés, dans le sein de leur mère. La vie est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est maître de la vie, de son commencement à son terme. Personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit d'anéantir directement un être humain innocent. Parmi les droits de la personne se trouve le droit inviolable de tout être innocent à la vie. Et ce qu'il dit, c'est la congrégation pour la doctrine de la foi. L'instrument Donum Vite, introduction à lignée à 5 et puis premier chapitre à lignée à 1. Supprimer un innocent est donc gravement contraire à la beauté de la Création, à la volonté et à la sainteté du Créateur, en plus de bafouer la dignité de l'être humain. La loi qui le proscrit est universellement valable. Elle oblige tous et chacun, toujours et partout. C'est la loi naturelle. Le cinquième commandement proscrit comme gravement pécamineux l'homicide direct et volontaire. Ceux qui coopèrent commettent un péché qui crie vengeance vers le ciel. Et ça, vous le trouvez, c'est tout simple, tout bête, dans la Genèse, au chapitre 4, verset 10, lors de l'assassinat d'Abel par Cain. La suppression de toute vie avant l'enfantement est un crime abominable, selon même la constitution pastorale Gaudium et Spes, au paragraphe 51, alignée à 3. L'Église sanctionne d'une peine canonique d'excommunication automatique le fait même de la commission du délit. Et c'est le code de droit canonique dans les numéros 1314, 1323, 1324 et 1398. L'Église n'entend pas ainsi restreindre le chant de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l'innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société. Alors, faisons un petit test pour savoir si nous avons besoin de faire pénitence. Je viens de découvrir une radio que je ne connaissais pas. Je suis tombé dessus par hasard et je l'ai tout de suite trouvée intéressante. Elle s'appelle Christ Radio et elle est basée au Cameroun. Et son animateur est un breton, le père Hervé-Marie Hignard. H-I-G-N-A-R-D L'autre jour, il donnait les chiffres impressionnants de ce que, sous le premier empire, on appelait l'anéantissement d'enfants. Avant l'enfantement, bien entendu, vous comprenez. Je vous transmets ces chiffres. Dans le monde, 200 000 enfants sont ainsi tués chaque 24 heures par divers procédés. En 5 jours, cela fait 1 million. En un an, 73 millions. Donc une nation entière comme la France. Et encore, la France ne compte aujourd'hui que 68 millions d'habitants. Donc à peu près une nation entière comme la France, même un peu plus, qui disparaît chaque année. Cela n'entraîne-t-il pas une détestation de la part de Dieu et de notre part ? Cela devrait, si cela nous laisse indifférents. Si nous sentons que nous y sommes un ton soit peu indifférents, c'est que nous avons besoin de pénitence. Alors, une auditrice, Marie-Lyne, infirmière, qui vit en Ile-de-France, m'a justement demandé de lui répondre dans une vidéo à une question. Et voici ce qu'elle me dit. Je suis très reconnaissante à votre chaîne sur les pas du pas des pivres pour ces vidéos qui me sont d'une grande aide pour ma vie spirituelle. J'aimerais en savoir davantage sur les sacrifices que nous pouvons offrir en réparation pour les pauvres pécheurs et ceux d'une manière très concrète. Quels sacrifices offrir en réparation et pour leur âme ? S'offrir comme victime, en quoi cela consiste-t-il ? Est-ce possible et souhaitable pour de simples laïcs, pécheurs eux-mêmes ? Je vous remercie, Marie-Lyne, de votre question. Elle se pose effectivement de nos jours. Elle a tout son sens. Mais en préliminaire, je dirais que c'est une question à poser à un bon prêtre. Car c'est un domaine qui appartient vraiment au conseil spirituel et qui a la vocation, qui a les grâces pour répondre de façon adéquate. C'est un prêtre. Et de nos jours, il faut préciser un bon prêtre. Parce que celui dans lequel on a confiance. Parce qu'on l'a vu à l'œuvre. Et cela, on l'apprécie aux paroles et aux actes. Et aux actes plus encore que pour les paroles. La réponse à ce genre de questions dépend de chaque âme, de son histoire, de ses qualités et peut-être aussi un peu de ses défauts. Vous comprenez qu'il convient d'avoir un bon confesseur et de lui poser la question. Une deuxième considération que je ferai est que par sacrifice, on ne doit pas évidemment comprendre les privations propres aux enfants lorsqu'on leur apprend le chemin du devoir. On commence par leur conseiller de se priver de chocolat pendant le carême. Puis plus tard, quand vient le moment de l'étude sérieuse, il faut plutôt leur apprendre à travailler et surtout bien travailler quand ils n'en ont pas envie. Pour nous, c'est pareil. Deux genres de sacrifices plaisent spécialement à Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus dit que les sacrifices qui plaisent le plus à Dieu, ce sont ceux qu'on ne choisit pas. Donc, accepter avec résignation les épreuves, les contrariétés, les souffrances, les douleurs dont la vie est parfois généreuse et contre lesquelles notre nature se rebelle. La nature se rebelle contre les choses qui arrivent, évidemment. Si on décide de faire cela, on se rend compte que les sacrifices apparaissent en quantité et qu'avant, on n'y faisait pas attention tellement on les refusait. Ces sacrifices, il convient de les unir aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, bien sûr. Condition importante. Et puis, un autre genre de sacrifice important à faire, c'est lutter contre notre défaut principal. Notre défaut principal, c'est celui qui est à la racine des autres, celui qui nous mène à mal pratiquer les commandements de Dieu ou ne pas les pratiquer. C'est pourquoi il est appelé vice-capital. C'est cette mauvaise tendance que nous nous cachons à nous-mêmes parce qu'elle nous humilie spécialement. C'est ce défaut qui, tant que nous ne l'aurons pas dominé, nous mènera constamment au bord de l'abîme. Le combattre est désagréable parce que l'habitude a fait que nous nous y sommes attachés, que nous nous sommes tolérants avec lui et que parfois nous l'aimons même. Notre bassesse va jusque là. Il faut apprendre à le détester. Il est donc indispensable de le combattre et c'est ce qui nous rapprochera le plus de Dieu. Y a-t-il d'autres sacrifices à faire ? Bien sûr, mais il y aurait facilement le danger de dévier de ces deux-là. Et ces deux-là sont plus importants. Si on faisait déjà ça, nous serions déjà beaucoup plus dociles avec Dieu et avec notre âme. Et puis, il y a une chose qu'il faut voir bien en face. Quand vous dites, est-ce que souffrir en victime ? Il faut faire attention que quand quelqu'un souffre en victime, il peut être pris au mot. Et à ce moment-là, des souffrances qu'il n'avait pas imaginées lui tombent dessus. Il faut être dans les mains d'un très bon confesseur et puis être préparé et peut-être avoir déjà fait tout cela que je disais avant. Non, là vraiment, je crois que cette histoire de victime, c'est seulement avec un bon confesseur qu'il faut envisager cette question-là. Et je crois qu'il sera prudent. Le confesseur sera prudent lui-même. Puis, la troisième considération est que sans la prière confiante et persévérante, on n'arrivera pas à ses nobles buts. Pourquoi ? Parce que cela fait partie de la doctrine catholique que personne n'est capable de pratiquer durablement tous les commandements de Dieu sans l'aide de la grâce. Et particulièrement de nos jours sans une aide surabondante de la grâce. Qui est capable de nous l'obtenir de Dieu ? Notre-Dame. Et on peut passer aussi par le pas de l'épiaux qui lui passera par Notre-Dame, forcément. Donc, il faut se tourner vers Notre-Dame. Et puis, la prier. La prier beaucoup. La prier tout le temps. Cela signifie une vie de piété. Et une vie de piété qui tourne autour de Notre-Dame. Le pas de l'épiaux disait bien cela. Le raccourci vers Dieu, c'est Notre-Dame. Quelqu'un, Saint-Louis Rignementfort disait, si un saint, par hypothèse, tous les saints sont passés par Notre-Dame, mais par hypothèse, un saint ne passerait pas par Notre-Dame, il mettrait 80 ans. En passant par Notre-Dame, il y aurait mis moins d'un an pour arriver au même point de vertu. Alors, cette vie de piété est indispensable. Et si Marie-Lyne parlait de sacrifices dans la ligne du pas de l'épiaux, j'ajouterais cela. C'est que le pas de l'épiaux n'hésitait pas à demander des sacrifices à ses enfants spirituels. Il leur demandait même, et en toute humilité, des sacrifices économiques pour son hôpital. C'est normal, parce que quand on est convaincu de la cause que l'on sert, on aime demander des choses pour qu'elles avancent. Je conclurai donc sur un appel à la charité de chaque fidèle du pas de l'épiaux. Vous qui m'écoutez, vous pouvez aider de façon significative notre chaîne à aller de l'avant en faisant un geste militant qui fasse avancer d'un pas de plus la cause du pas de l'épiaux. Nous savons qu'il suffit de faire le lien entre les personnes et le pas de l'épiaux, et celui-ci fait le reste. Il s'occupe de la personne, il la protège, il l'aide, il l'encourage. Parfois, il la délivre de beaucoup de choses. Parfois, il la dirige, il la conduit exactement là où il le fallait. Or, ici, à la chaîne sur les pas du pas d'épiaux, nous nous heurtons à toutes les difficultés que vous imaginez. Organiser la chaîne, faire travailler les personnes au bon moment pour que tous les rouages soient bien huilés, que les travaux viennent au moment où ils sont importants. commander les bons livres, et puis les lire, c'est du temps, pour trouver les fiolettes qui vous plairont. Rechercher les prières qui s'encadreront avec les fiolettes, et choisir, faire un peu de publicité sur YouTube, renouveler des appareillages ou des parties d'appareillages. Bon, vous le savez, on n'a rien sans rien. Si vous avez l'inspiration, peut-être donnée par le pas d'épiaux, d'aider la chaîne dans ce sens, ne l'écartez pas d'un revers de la main. Ce sont peut-être quelques âmes, ou beaucoup d'âmes, qui vont en dépendre. Alors, je vous prie de venir me rejoindre sous le lien https2.barbarst-padre-pio.fr ici en bas, dans la description de la vidéo. Faire un sacrifice dans ce sens, ce serait donner pas seulement du superflu, mais un peu du nécessaire. Ne pas faire quelque chose qui vous coûte les yeux de la tête, ni qui vous arrache la peau du dos, comme on dit, de façon un peu triviale. Non, ce ne serait pas raisonnable. mais quelque chose qui vous coûte un peu plus, qui pèse un peu plus sur vous, afin que le pas d'épiaux arrive au contact du maximum de personnes. Et puis le pas d'épiaux, il faudra le reste. Nous pouvons faire l'intermédiaire, le trait d'union, et puis lui fera le plus important. Mais nous aurons eu la joie d'être le trait d'union nécessaire. Sur ce, cher ami fidèle du pas d'épiaux, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. au nom de la Père, de la Fille ou de la Espérée de la Sainte, que vous êtes ici. Se le donne, Jésus et Marie, au Christus.